Il est temps de retrouver Adrien Gindre en toute franchise et en ce 8 mars, Journée internationale des droits des femmes, vous recevez l'ancienne ministre Marlène Schiappa. Bonjour Marlène Schiappa. Bonjour Adrien Gindre. Avec un symbole tout particulier à la mi-journée, l'entrée solennelle dans la constitution de l'IVG. Il y aura une cérémonie publique en présence d'Emmanuel Macron tout à l'heure. Que représente pour vous ce moment ? Je pense que c'est d'abord un signal extrêmement fort adressé aux femmes partout dans le monde. Vous savez qu'en Iran, en Afghanistan, dans certains états des Etats-Unis d'Amérique ou même en Europe, en Grille, en Pologne, avorter pour une femme est soit interdit, soit extrêmement difficile. Donc c'est d'abord un beau signal et ensuite c'est la matérialisation d'une avancée dans le temps puisque nos grands-mères devaient avorter à l'aiguille à tricoter ou avec des produits de manière illégale. Et aujourd'hui ce droit de disposer de son corps est dans la constitution, c'est important. Parfois les droits et la politique ne font pas toujours bon ménage. On l'a vu encore en début de semaine, la présente de l'Assemblée a adressé des félicitations à Mathilde Panot, la présente du groupe LFI. Elle était l'une de celles qui avait déposé une proposition pour cette inscription dans la constitution. Le Premier ministre a fait le choix de ne pas citer Mathilde Panot dans son discours lundi. Et le visuel de la France Insoumise qui montrait Mathilde Panot et Simone Veil ensemble face à face a beaucoup fait réagir. Qu'est-ce que vous dites, vous ? Moi je dis qu'il ne faut pas de récupération et de polémique sur cette belle victoire collective qui est portée par de nombreuses personnes qui viennent de loin. On peut rendre grâce aux activistes féministes qui se sont engagés. Y compris la France Insoumise ? Bien sûr, y compris la sénatrice Vogel par exemple, y compris Aurore Berger qui parmi les premières avait demandé à mettre cela. Donc je pense que pour une fois qu'il y a une belle victoire collective et quasi unanime, célébrons-la et ne polémique pas dessus. Vous publiez vous-même un ouvrage, Les droits des femmes au travail, chez Dalloz. Il se trouve qu'aujourd'hui, c'est aussi une journée de grève féministe à l'appel de plusieurs syndicats, notamment sur les écarts de rémunération. Il se trouve que le gouvernement auquel vous avez appartenu en 2018 avait mis en place un index qui était censé résorber tout ça. Est-ce que vous reconnaissez que c'est un échec ? Moi je ne dirais pas que c'est un échec, je dirais que ça a obligé... Ça ne marche pas. Je ne suis pas d'accord parce qu'on a résorbé en partie une petite partie infime les écarts de salaire. Le Haut Conseil à l'égalité femmes-hommes qui vient de rendre son rapport, 15 ans après l'index, toujours pas d'égalité. Alors il n'y a toujours pas d'égalité, c'est vrai, et depuis 40 ans, vous vous rendez compte, ça fait 40 ans qu'il y a des lois sur l'égalité salariale qu'elles ne sont pas appliquées. C'est pour ça que j'ai fait ce mini-guide juridique chez Dalloz pour dire justement qu'il y a des droits des femmes au travail et qu'il faut les faire appliquer. Par exemple, quand vous rentrez de congé maternité, vous avez deux droits, une augmentation équivalente à la moyenne des augmentations données dans votre service pendant votre absence. C'est important et je suis persuadée qu'encore beaucoup de femmes ne le savent pas. Et celles qui nous écoutent ce matin, certainement Roland Cazan se tourner vers leur employeur. Alors, dans le gouvernement actuel, on a le Premier ministre qui accorde une interview au magazine Elle, qui dit « je me sens totalement féministe ». Et pourtant, on a appris il y a quelques jours l'annulation de 7 millions d'euros de crédit sur le budget du ministère en charge de ce dossier. Votre successeur indirecteur Orberger, vous regrettez qu'on annule encore des crédits comme ça sur l'égalité femmes-hommes ? Non mais d'abord, je veux dire qu'on a besoin des hommes dans ce combat pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Donc c'est bien que le Premier ministre dise « je suis féministe ». Dès qu'un homme dit qu'il est féministe et le prouve, surtout par les actes ensuite. C'est encore mieux dans ce cas-là de consacrer les crédits. Voilà, exactement. Alors moi, j'ai bien échangé avec Orberger, vu surtout ce qu'elle avait déclaré sur ce sujet, en disant qu'il ne manquerait pas un euro pour les associations qui accueillent des femmes victimes de violences conjugales. Donc ce sera à elle de répondre. Je ne suis plus aux responsabilités sur ce sujet aujourd'hui. Mais je pense qu'on a évidemment toujours besoin de plus de moyens pour défendre les droits des femmes. Sur les femmes, il y a des propos du chef de l'État qu'on fait également beaucoup réagir ces dernières semaines lorsqu'il parlait du réarmement démographique. Est-ce que vous, en tant que femme, vous vous sentez une mission de réarmer démographiquement la France ? Moi, j'ai déjà deux enfants. Je pense que ce n'est pas un sujet individuel. C'est un sujet vraiment, je pense qu'il s'exprimait dans le cadre du programme sur la natalité. Mais vous comprenez qu'il y a des femmes qui ont été sincèrement choquées par le fait qu'on leur fasse porter cette responsabilité de dire « vous devez réarmer la France ». Pourquoi on fait un enfant ? La philosophe Yata Bekassi s'est écrit dans un livre qu'on fait un enfant par ennui, par amour ou par peur de la mort. Alors, j'ouvre le débat ce matin, mais en tout cas, c'est vrai que je ne crois pas qu'un couple se dise « aujourd'hui, on va réarmer démographiquement le pays ». En revanche, même si le choix des mots prête à débat, je salue le fait que le président de la République s'empare de ce sujet et qu'il prenne des décisions fortes justement pour soutenir les maires dans leur activité. On avait par exemple créé un congé maternité pour les agricultrices quand j'étais au gouvernement avec le président Emmanuel Macron. Je crois que c'est une avancée importante. Vous avez noté que ces mots font également réagir lorsqu'il parle de Gérard Depardieu. Il avait dit à propos de l'acteur qu'il rend fier la France alors même qu'il est visé par plusieurs plaintes pour viol et agression sexuelle. Est-ce que vous aussi, il vous rend fier ? Gérard Depardieu ? Certainement pas. Donc vous ne partagez pas les propos du chef de l'État ? Non, mais nous sommes en démocratie et on a le droit chacun d'avoir notre opinion personnelle sur un certain nombre de sujets. Moi, je pense qu'il y a un grand mouvement de libération de l'écoute des femmes. Je ne dirais pas de libération de la parole parce que les femmes parlent depuis des générations. Enfin, la société est prête à les écouter. C'est pour ça d'ailleurs qu'on avait mis, et là avec le président Emmanuel Macron qui a lancé cette grande cause pour le quinquennat, on a mis des moyens justement notamment sur la police, la gendarmerie et créé une plateforme qui s'appelle arrêtonslesviolences.gouv.fr. Elle est dispo 24h sur 24 pour toute personne qui veut signaler des violences. Donc je le dis et je remercie le président de s'être engagé dans cette cause importante. Je voudrais avoir votre regard également sur les cas où les droits des femmes, la justice et la politique se retrouvent entremêlés. Il y a une actualité qui revient cette semaine. C'est le cas de Julien Bayou, le bureau des écologistes. Son parti a voté sa suspension. Lui-même avait dit se mettre en retrait. Après, je le rappelle, la plainte déposée par son ancienne campagne pour harcèlement moral et abus de faiblesse. Est-ce que pour vous, une plainte dans ce type d'affaires doit forcément entraîner mise en retrait du politique visée ? Ça pose des questions extrêmement délicates de différence entre la justice, le droit, la morale et finalement le devoir de sécurité. Vous savez, dans le droit du travail, par exemple, en tant qu'employeur, on a un devoir de protéger, de mettre en sécurité dans un parti politique les militantes. Moi, je préside la cellule de lutte contre les violences sexuelles de mon parti, Renaissance. Et nous, on a décidé effectivement de privilégier la sécurité mais de ne pas se substituer à la justice. Et c'est là une ligne de crête extrêmement difficile. Très rapidement d'un mot, vous partagez aussi l'émotion de la France insoumise quand a été révélé cette semaine le fait qu'une députée, la fille Ercélia Soudet, avait déposé plainte pour viol de la part de son conjoint. Oui, bien sûr. Moi, j'adresse mon soutien à toutes les femmes. J'ai adressé mon soutien à des femmes et notamment des femmes qui étaient qualifiées d'être d'extrême droite, qui avaient parlé de viol, de violences et de viols qu'elles avaient vécu dans la rue. Et j'adresse aussi mon soutien, bien sûr, à la députée Soudet pour ce qu'elle a vécu et pour le fait, notamment, qu'elle ne souhaitait pas en parler. Que ce soit révélé. Je pense qu'on ne doit pas obliger les femmes à parler publiquement des violences sexuelles qu'elles vivent. Mais je soutiens toutes les femmes, quels que soient leurs points de vue, leurs partis politiques, leurs engagements, d'où qu'elles viennent. Merci beaucoup, Marlène Schiappa, d'avoir été sur TFN ce matin.